Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 PL, UFR, LPZ, LPR, EDG. Je vous conseille que ma totale que votre famille est élevé de beaucoup. Les populations votées sont nées. Mais il y a les gens que vous êtes là, parce que la population votée est là. bien afin d'étudier qui politique n'a non comme le modulier mais à nous la haie rende ou bien d'embaquer l'écrivain et dunia on politique la bama n'en a d'endée mais on haïna ou mboï harley ma ou mboï non fima parce que mouna ma falade et fan d'offir mouna et n'offre n'a yad mais pour que Mais si vous voulez faire mieux, arranger vos pouvoirs et remercier vos pouvoirs, vous pouvez aller et vous donner pour yourself. L'artiste est un homme. Dans le projet en qui va donner, nous ne pouvons pas accueillir les projets. Il ne nous faut pas accueillir les projets. En plus, il est un projet qui va accueillir les projets, nous avons fait un projet en qui va en arriver, Donc, cela veut dire que moi, mon statut de maire ne me permet pas de m'imposer sur la décision collective. Je ne fais que tendre la main, parce que la mairie, c'est la convergence d'une compétence pour un objectif donné. L'UFDG, dans la campagne avec son projet de société, le RPZ dans sa campagne avec son projet de société. Mais une fois qu'on se retrouve autour d'une table, on fait la compilation des projets de société adoptables au développement de la commune de Matotou. On doit le faire, quelles que soient nos divergences d'opinion et nos adversités politiques. Parce que nous ne sommes pas des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Donc, moi, je leur tends la main et je ferai tout et je passerai tous les mois pour leur tendre la main. Mais quand ils ne viendront pas, le développement de la commune aussi ne peut pas se freiner, parce qu'un parti politique n'obtempère pas à la décision de la loi. C'est ça aussi la vérité, mon frère. Merci, M. le maire. Ça, bel message démocratique. Bonsoir, bonsoir à notre invité. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et c'est là. Ah, évidemment, c'est là. Oui, oui, parce que ma maman est là aussi, hein. Et c'est pourquoi tu parles bien. Merci, mon frère. Moi, avant de vous poser la question, j'aimerais que vous sachiez que je suis de l'IFDG. D'accord. Et ma question, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez de beaucoup de projets. Oui. Nous avons entendu le président, je pense que c'est en Haute-Guiné, dire que vous n'allez pas gérer l'argent qui viendra de vos communes. Et vous êtes élu pour que vous puissiez amener ma toto à l'avant. Comment est-ce que vous allez pouvoir aujourd'hui exécuter vos projets, étant donné que vous n'aurez pas le contrôle de l'argent qui sort de ces communes? Une très bonne question. Ma dernière question, ce n'est pas une question, c'est, je voudrais vous conseiller un peu. Oui. Et il faut que vous, aujourd'hui qui êtes nos chefs, vous sortez de la politique. Vous êtes politicien. Non, sortez de la politique politicienne. De la politique politicienne. Voilà, voilà. Regardez depuis notre indépendance. Oui. Moi qui vous parle, je suis encore jeune. Oui. Mais je suis sorti chez moi, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait très longtemps que je suis sorti de chez moi. Ce sont, quand vous regardez les journaux, ce sont vos petits frères qui meurent dans l'océan pour rien, à cause de la façon dont notre pays est dirigé. Je vous en prie, faites tout pour que vous qui remplacez les politiciens d'hier, vous regardiez le pays. Ayez pitié de la population guinéenne. Merci bien, je m'arrête là. Merci, merci à vous. Merci, merci mon frère. Vous savez que la communication compte beaucoup dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une nation. La communication compte beaucoup. Quand le président dit que ce n'est pas les maires qui vont gérer les ressources, c'est qu'il n'est pas allé trop loin par rapport à ce qu'il veut dire. Il n'a pas essayé de donner les détails. C'est-à-dire, quand on parle, c'est-à-dire qu'on coupe court, chacun analysera à sa façon. Le président de la République, suite à l'exploitation minière dans nos zones minières, il a pris la décision de créer une agence nationale de financement de la collectivité, qu'on appelle ANACIC. Vous savez, dans le temps du feu lancé en affronté, il a pris l'initiative de créer le PACV. Le PACV, c'est un projet d'appui aux communautés. Mais le fond, les projets réalisés dans les communautés, c'est les maires, les présidents des CRB qui montaient des projets. Ces projets, on soumet au PACV. Le PACV finance ces projets dans les communes rurales et dans les CRB. Mais le plus souvent, les passations se passaient au niveau du PACV. Mais comme le président a compris qu'en République d'Otine, il y a de ces régions qui ne sont pas zones minières, ceux-ci n'ont pas fait du mal à Dieu pour ne pas que leur localité ne soit pas une zone minière. OK. Donc, pour le président, maintenant, les zones minières, les ressources, les 15 % des taxes qui seront soustraites de la taxe de ces zones minières, c'est ce montant-là qu'on va reverser au niveau du ANAMIF. Maintenant, les fonds que les bailleurs aussi vont allouer pour le développement de la collectivité, au lieu que ça ne vienne directement au niveau des collectivités, donc on transfère directement ce fonds au niveau du ANAMIF. Donc, ANAMIF devient maintenant un réservoir, un lieu de transit des fonds. Maintenant, dans un premier temps, ANAMIF partage, comme l'État l'a dit, parce que le président même a dit aujourd'hui, 2 000 milliards est alloué, la somme de 2 000 milliards est allouée à toutes les communes rubennes et rurales, c'est-à-dire les 342 communes. Maintenant, si toi, tu as l'accès à un fonds d'ANAMIF, tu dois identifier les projets réalisables d'abord dans ta circonscription. Vous montez le projet, vous passez le marché à la commune, le maire en charge de signer les contrats. Maintenant, les avances de démarrage, plus la lettre de transmission de l'adjugateur, plus le courrier de transmission du maire, on envoie ça maintenant au niveau de ANAMIF. ANAMIF finance maintenant ces projets validés, identifiés par la commune. Ce fonds-là est là-bas. Monsieur le maire, là où il y a un tout petit peu de... Non, je viens, je viens, je viens. Pourquoi on ne vous laisse pas gérer... Non, 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 je viens. Non, 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 vous n'avez pas compris. Non, 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 je viens, je viens. Je viens, je suis en train de donner des explications. Ça, c'est une première étape. Mais au-delà d'ANAMIF, la commune elle-même a ses ressources à travers ses receveurs communaux. À travers aussi des services déconcentrés. C'est là-bas qu'il y a des marchés. C'est là-bas qu'il y a au niveau de l'insalubrité. Au niveau de la commune, il y a beaucoup de taxes que la commune elle-même collecte à travers son receveur communal qui n'est pas directement liée aux fonds alloués par les bailleurs et par les taxes minières. Donc, le président parle de la situation d'ANAMIF pour dire que ces fonds d'ANAMIF ne sont pas directement gérés par les maires, mais sont gérés à travers des projets et les contrats signés par les maires pour soumettre aux projets ANAMIF. D'accord. Mais les autres ressources collectées à travers la commune, la commune peut réaliser ses projets à travers ça aussi. C'est compris maintenant, c'est compris maintenant. D'accord. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. On va prendre deux femmes maintenant. Pour sa seconde question, je partage son avis. C'est pourquoi aujourd'hui, je félicite les jeunes d'avoir eu la conscience de s'intéresser à la politique. Parce que quand vous analysez sur la situation des élections municipales qui viennent d'être tenues, sur les 342 maires des communes rurales et urbaines, on a près de 70% des jeunes de 30 à 45 ans. Ce qui veut dire que les jeunes maintenant s'engagent pour un renouvellement de la classe politique. Ça, c'est un nœud de s'enlèvement. Oui, ça, c'est une nécessité absolue. Voilà. Mais il est quand même bon, et je le dis à tout un jour, qu'on se départisse des considérations, de certaines considérations politiques qui ont tendance à mettre notre pays en péril. Tout à fait. Que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, on est aujourd'hui tous tenus à donner une bonne presse à notre pays. La Guinée aujourd'hui a une grande avancée démocratique, qu'on le veut ou pas. Parce que c'est en Guinée où tu peux insulter un chef de l'État, tu lui traites de n'importe qui, et que tu ne sois interpellé de qui que ce soit. Vous le voyez à la longueur des journées, du vandalisme, des citoyens qui s'attaquent aux véhicules des citoyens innocents ou des femmes politiques. Tout ça, ça, ça ternit l'image de la République. Voilà, c'est ça le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti.